Le mouvement des chômeurs marseillais a surpris par son ampleur. Ce matin, ils étaient en effet près de 20 000 à manifester dans les rues de la ville. Des chômeurs qui réclament, comme l'année dernière à la même époque, une prime de Noël de 3 000 francs. Ils ont d'ailleurs tenté d'occuper plusieurs antennes assédiques. Serge Doupuis, Pierre Coignac sur place. Vite vitre, rideau de fer cassé, caméras de surveillance volées sur les 18 implantations des antennes assédiques des Bouches-du-Rhône. 8 ont été maltraitées par les chômeurs marseillais. En particulier, les agences Colbert-Égypte où des personnels ont été également bousculés. Pour le responsable départemental des assédiques, les chômeurs se sont trompés d'adresse. Tout ce qui concerne l'urgence et l'exclusion ne relève pas du régime d'assurance chômage. Et notamment relève de dispositions qui ont été prises en particulier cette année à travers la loi contre l'exclusion. L'an dernier, le fonds d'urgence avait permis de verser la prime de Noël à 70 000 personnes. Pour obtenir la même chose cette année, cet après-midi, les chômeurs ont rempli une demande d'allocation qui devrait aboutir chez le préfet. Quand on doit payer un loyer ou quand il y a le téléphone, le loyer électronique, c'est plus nourrir les enfants. En colère, les chômeurs ont manifesté ce matin dans le centre de Marseille. Ils étaient entre 10 et 20 000 selon la police ou les syndicats. Dans l'action, le collectif assait des anciens de la Ciota et des salariés de la Poste autour du comité des chômeurs. Je pense que les pouvoirs publics ne nous ont pas pris au sérieux quand on leur a dit qu'on serait beaucoup plus nombreux que l'an passé. Là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils ne croyaient pas. Nous, on le savait. On n'est pas des fanfarons. On sait ce que les gens y passent. On sait que les gens y sont dans la misère. On sait que les jeunes, ils n'ont rien pour vivre. Nous, on ne veut pas de RMI pour les jeunes. Nous, on veut ou un travail ou un vrai revenu. Très déterminés, les chômeurs se rendront dès 9h demain à nouveau dans les antennes assédiques des Bouches-du-Rhône. Et cela donc afin d'obtenir cette année encore et très rapidement la fameuse prime de Noël.